téléspectateurs de congo live télévision de partout où vous nous recevez apparaît instant nous vous disons une fois de plus merci de cette fidélité renouvelée sur cette chaîne vous nous suivez installez vous encore une fois confortablement pour rien rater justement de tout ce qu'on va aborder concernant l'actualité dans la province du nord qui vous avec la situation sécuritaire nous sommes en direct d'équipe des qui rumba voilà qui roma c'est dans les territoires des loubéraux aujourd'hui aussi sous occupation de l'ennemi après kanya bayonga mesdames et messieurs nous allons comprendre comment ça se passe alors nous prenons justement ces risques d'appeler quelqu'un qui est là bas là où les m23 sont aussi en train de contrôler alors je vais devoir l'identifier parce que c'est un activiste des droits zimé basé à kirumba il s'appelle son go roubawa avec lui donc nous allons bien sûr aborder l'actualité comme il se doit son go roubawa avec vous cirque congolive télévision bonjour et bienvenue alors je les disais à kirumba où vous vous trouvez apparaît insta dites nous la situation là bas se porte comment voilà avec justement la présence des assaillants dites nous en gros comment la situation se présente à kirumba alors déjà là si vous pouvez aussi à nous en dire un tout petit peu plus depuis que les rebelles sont entrés dans kirumba dites nous comment est ce que la population d'abord s'est comportée et aujourd'hui ça continue comment le comportement de la population à ce niveau oui la population toujours des craintes et et la population se trouve pas obligé de rester avec les rebelles face au délaissement que le gouvernement n'est pas encore il s'écoute pour reprendre ou sécuriser leur milieu la population toujours inquiète et certains certains prend la direction de kibirizi kibirizi là c'est dans le territoire des rouchous donc il retourne à kibirizi oui même ceux de kibirizi 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 kibirija kaina toute la population certains partis une partie retourne à kibirizi pour craindre la sécurité sa sécurité pour se protéger Alors l'ennemi qui va apparaître comme les sauveurs, vouloir aussi rassurer la population qui est tout, ira bien avec sa présence là-bas. Alors vous, avec justement votre façon de comprendre les choses, est-ce que c'est le cas aujourd'hui, cette façon de montrer à la face du monde qu'il est les sauveurs ? Est-ce que vous le trouvez ainsi ? Alors, le nombre de minutes de communication de l'entité, ils ont fixé leurs heures de communication. On n'est pas autorisé de communiquer en plus de 10 minutes, 20 minutes. Et si on vous attrape, vous aurez un plus donné. C'est ça, il y a des craintes. Ils ont obligé, par rapport à l'économie, ils ont baissé les taux d'échange à 2 000. Alors, la population se trouve dans des difficultés. Kirumba, il part sur Avitaia-Boutem, où il y a des taux d'échange, les taux qui sont à 2 000. Alors, à Kirumba, quand il y a 2 000, il y aura toujours des pertes par rapport à l'économie. La population se trouve vraiment dans des difficultés. Alors déjà, parce que c'est vrai, vous venez de parler d'un point aussi très important. Cette communication, en termes justement d'échange sur les plans commerciaux, entre Kirumba et Boutembo. Déjà parce qu'à Boutembo, il y a cette résistance qui est annoncée. Alors, la population, est-ce qu'elle a cette possibilité de se mouvoir de Kirumba à Boutembo ? Est-ce que c'est toujours possible ? Non. Jusqu'aujourd'hui, non. Parce qu'au niveau des casseurs, à quelques kilomètres, il y a eu toujours des affrontements. Le phare de ces faits de bombardements en état, c'est nouveau. Ils jettent dans leur bombe, c'est le lundi ici, qu'une bombe est tombée dans le cas militaire de Kassango. Et l'autre est tombée à Niamin, au Verkaina. Et l'autre est tombée à Niamin, au Verkaina. Alors, c'est pour cette cause que beaucoup, il n'y a pas moyen d'aller vers Boutembo. Alors, si vous voulez arriver à Boutembo, il faut contourner Kamandi, Kamandi pour passer vers l'Unyaseng pour aller monter, pour arriver à Kitsumbiru. Donc, vous confirmez la poursuite des affrontements autour de Kirumba ? Oui, oui. Les affrontements sont signalés dans ces coins. Et premièrement, en cette heure ici, nous sommes déjà au courant que les affrontements se trouvent au niveau de Matembe. Matembe, à quelques kilomètres de Kassai. Alors, on va parler maintenant, Swahili, Bwana Tsongo Rupawa. Situation m'Kirumba, na zengine mamingine, nyeziko pembeni ya Kirumba, kwa sasa, yko namuna gani ? FRDC, yko wapi ? Na adui, yko wapi ? Alors, sasa, wazale ndonao, yko na fanya ni muile fasi. Es-qu'el yko wapi ? Saisi, il faut signaler où ou soit, wadi, le reply, nivo sa ex jest fret. Où ya donc, ma groupe des plans, pas du ainda qui me yesterday ? Euh wapi ? Où ya, wapi ? Nanam ? N Nanamu ns ni go wapi ? tu comportes comme la ligne de front, je vais le faire à la ligne de front, je vais le détacher, je vais le faire à la peine, le front va le faire contre Adouille, tu comportes un moment à gagner ? Oui. Bon, je suis en position personnelle. Je suis en train de faire la main de la main, mais je vais le faire à la main de la main de la main, et je vais le faire à la main de la main de la main de la main. Alors ça, ça veut dire qu'on a une situation Est-ce que FRDC Est-ce qu'on a fait un délojé à douille Moules qui rumba Est-ce qu'on a fait un délojé à douille Est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a fait un délojé à douille reconquérir le manier alors mais aussi c'est ma qu'est l'air oui pour chaque fois ma restriction à ouésion et après c'est à 10 10 minutes et qu'au téléphone et déjà pas les balans a consuspecté va du balan a consuspecté ou comment moumage n'a moins il fait n'est ni alors est ce que population on a honnête à ouéza zoéa il est ma exigence et autres aînés à douille à n'ayez imposé on a ok chakwa de l'issé ok chakili viva on a penda au chico foe mais mureglie amu yame quoi en place dhé oulo mniko en place n'yominyi unandéa kushiria yake comment mbouvernement a zaku rubia et jure le prate et il est un ritme normal amai ennemi anendela kurenye tout à quoi oblige et kushiria mwile pas ce qu'il y a tatou kimi Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'il y a. 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 Il y a des fonds qu'on va mettre en place pour les opérations militaires. Il y a des gens qui sont là aussi pour justement en profiter. Aujourd'hui, la situation continue toujours. Dans cette dynamique, il n'y a rien qui change justement. Mesdames et messieurs, c'est la population qui continue toujours à subir tous les sorts. parce qu'on parlait des déplacés dans les camps, on parlait aussi de toutes ces populations qui ont été obligées de traverser des kilomètres par kilomètre pour justement trouver où elles vont plutôt aussi se sentir un tout petit peu à l'aise, où elles ne vont plus sentir ou écouter les bruits des bottes. Mais ça continue toujours déjà et il y a aussi une particularité parce qu'avec les forces armées de la République démocratique du Congo, comme vous venez de l'écouter avec M. Tsungo, vous allez, mesdames et messieurs, comprendre que les FRDC n'ont pas tardé pour réagir à l'avancée de l'ennemi. Au-delà du fait de stopper l'avancée de l'ennemi parce qu'il voulait directement prendre la direction de la ville de Boutembopour, qu'il arrive aussi à assiéger cette ville commerciale, mais les FRDC ont vite réagi avec aussi les tirs à l'arme lourde et légère justement pour montrer encore une fois que vous pouvez compter sur nous. Alors déjà, on pensait, même l'ennemi, il est surpris justement de voir les FRDC réagir directement parce que l'ennemi pensait que la réorganisation des forces armées de la République démocratique du Congo prendra du temps pour aussi être mise en place. Mais voilà, aujourd'hui, on peut parler justement de cette montée, encore une fois, vis-à-vis de l'ennemi pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais jusque-là, comme il n'y a pas de résultats, nous observons toujours tout en encourageant les FRDC et ces jeunes patriotes Ouazalendos. Parce que les Ouazalendos aussi, à un certain moment, n'arrivent pas à digérer toutes ces pertes. Voilà pourquoi ils se sentent aussi, encore une fois, exigeants envers eux-mêmes pour aussi obtenir des résultats directement. Au même moment, vous venez d'écouter, mais c'est Tsongo qui nous parle d'une certaine façon, des impositions menées par l'ennemi dans la cité de Kirumba. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas communiquer comme c'est fait le cas. Il y a des slides une ou des semaines. Aujourd'hui, il y a des restrictions que l'ennemi est entré à mettre en place pour, encore une fois, garder le contrôle sur toute la population. Et vous allez comprendre, s'il y a des gens qui ne vont pas aussi obtempérer à toutes ces mesures, ce sont ces gens qui seront victimes de toutes les exactions de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas aussi hésiter de les faire parce qu'il a fait à Rouchourou, il continue toujours à les faire à Massissi. Et voilà aujourd'hui, dans le territoire de Louberou, où il est aujourd'hui, il commence aussi à mêner, à imposer tous ces dictats à la population. Alors, à un certain moment, nous devons prendre tout ça en considération. Et j'ai toujours dit, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou disons l'ONI, dans toute son entièreté, n'est pas entré d'aider la République démocratique du Congo. Alors, inutile donc de compter sur l'ONI. Il y a toujours des mesures qui nous imposent aussi à ne pas nous approvisionner en armes comme nous le voulons, qui plantent toujours sur la République démocratique du Congo. C'est vrai, les régimes de sanctions, des notifications qu'on avait levées, à elles, elles ne suffisaient pas pour nous rassurer, mesdames et messieurs, que nous puissions avoir une armée au point sur le plan logistique, parce que les problèmes d'effectifs se posent aussi avec l'armée. Ou, comme je l'ai dit, les gens sont entrés aujourd'hui à falsifier des choses, des rapports, pour montrer à la face du monde que les FRDC, nous avons des effectifs qui peuvent nous rassurer dans des coudres avec l'ennemi. Voilà, mesdames et messieurs, la situation reste très complexe. Donc, inutile aujourd'hui d'être distrait. Nous devons tous être focalisés, mesdames et messieurs, sur l'idéal. Quel est l'idéal aujourd'hui ? C'est de voir les FRDC, c'est de voir ces Ouazalendo récupérer ou, disons, avoir le contrôle de la situation dans toutes ces zones, que ce soit à Rouchourou, que ce soit à Niragongo, où nous attendons toujours qu'il y ait les ordres pour permettre aux FRDC de mener les offensives contre ses agresseurs. Sans les offensives, je vous assure, le Rwanda, l'Ouganda et tous ces pays qui sont derrière ces deux pays voisins seront toujours en train de prendre les décis sur nous. Donc, nous devons aussi mener les offensives parce que je ne vois pas une armée étrangère qui va venir s'imposer en République démocratique du Congo au moment où nous avons les FRDC, au moment où nous avons les Ouazalendo, parce que les Ouazalendo représentent en quelque sorte la population dans tout ce qui se passe aujourd'hui sur toutes les lignes des fronts. Donc, allez-y comprendre qu'il y a aujourd'hui une nécessité de, je l'ai dit même hier, qu'on se remette un tout petit peu en cause et voir qu'est-ce qui doit aujourd'hui nous permettre de bien avancer, qu'est-ce qui doit nous permettre d'obtenir les bons résultats face à nos envahisseurs, face à ses ennemis. Nous sommes déjà dans la troisième année de cette guerre d'agression et à un certain moment, mesdames et messieurs, c'est-à-dire ne rassure pas. Parce que la population, quand on vous dit les gens qui avaient fui Kibirizi pour aller à Kanyabayonga, ce sont ces mêmes gens qui se sont retrouvés à Kirumba. Et aujourd'hui, comme l'ennemi est à Kirumba, ces gens sont obligés de regagner leur domicile à Kibirizi. Donc, aujourd'hui, M23 est dans une possibilité aujourd'hui d'avoir les contrôles sur un bon nombre de populations, que ce soit à Routchourou, voire même à Loubéro. Et c'est là déjà, il n'est pas un point qui peut nous rassurer pour la suite dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans toutes ces entités. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc terminer cette émission pour, en vous disant encore une fois, de rester toujours mobilisés, de rester toujours très déterminés derrière les FRDC et les Ouazalindos. Notre rempart, c'est aux FRDC et à ces Ouazalindos. À un certain moment, j'ai parlé aussi d'une résistance populaire comme on l'a vu à Boutembo, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en train d'appeler la population à s'apprendre justement aux gens qui apparaissent dans la ville avec des identités doutaises. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Il faut résister tout en étant non-violent. Parce que même avec la non-violence, vous pouvez arriver à repousser même l'avancée de l'ennemi, bien qu'étant armé. C'est possible, mesdames et messieurs, parce que la mobilisation populaire, elle est toujours au-dessus de tout ce que nous pouvons aussi parler comme force militaire. Même, je n'envoie pas une armée au monde qui peut aussi résister à une mobilisation populaire. Alors, c'est ça l'idéal aujourd'hui. Et puis, j'espère que si nous arrivons à bien faire tout ça, la suite, elle peut aussi s'inscrire en notre faveur. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de notre émission pour aujourd'hui sur Congolève Télévisions. Vous avez toujours cette possibilité de nous écrire ou de nous contacter comme vous le voulez au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14. Plus de sa 43 9 98 septembre 43 14. Congolève Télévisions, votre compagnie, mesdames et messieurs, le plaisir sera pour nous renouveler de vous savoir nombrer en train de nous suivre. N'hésitez pas de commenter, de partager tout en faisant aussi, tout en aimant tout ce que nous produisons aussi parce que c'est aussi possible que vous puissiez le faire. Demain, on va se retrouver, mesdames et messieurs, avec le même et réel plaisir.